Bonsoir, chère Tidiane. Le Qatar à l'heure sénégalaise ou le Sénégal à l'heure qatari entretient ce soir autour de la visite à Dakar de l'émir du Qatar, cher Tamim Al-Tani. Notre invité, Djili Mbaïfal, analyste politique, président du Cercle d'amitié Sénégal-Qatar, mais aussi directeur du Think Tank, observateur de la coopération sénégalo-qatari. Bonsoir, M. Fall. Bonsoir, M. Kahn. Quel enjeu peut-on donner à ce séjour de l'émir du Qatar au Sénégal ? Vous savez, le Qatar et le Sénégal sont unis par des liens trop profonds et très étroits qui datent de 1975 avec le président Leopold Sédar-Séon qui avait théorisé la coopération afro-arabe. Et dans ce cadre, il pensait que les deux régions, Afrique et le monde arabe, devaient s'unir pour bâtir une coopération sud-sud qui sera bâtie sur le socle de la complémentarité entre les deux civilisations. Donc, dans ce cadre, il effectue des visites au Moyen-Orient, principalement dans la région du Golfe, pour raffermir les liens entre les deux peuples. Et en 1975, il avait marqué une étape de son périple diplomatique à Doha où il a été reçu par son Altesse Cheikh Khalifa Al-Tani qui avait très bien apprécié cette visite du président Senghor. Le président Abdou Diouf qui a vraiment établi de façon officielle cette coopération en 1996. Et en 1998 déjà, il avait ouvert l'ambassade du Sénégal au Qatar. L'enjeu du séjour de l'émir du Qatar qui arrive aujourd'hui. Oui, déjà, c'est une visite qui est historique et symbolique à la fois. Puisque le fait même que Dakar soit choisi par l'émir pour être la première étape de sa tournée ouest-africaine n'est pas anodin. Le Sénégal a été le premier pays de l'Afrique subsaharienne à abriter une ambassade du Qatar. C'était en 2001. L'émir du Qatar, l'ancien émir Cheikh Khalifa Al-Tani a effectué sa première visite en Afrique noire au Sénégal en 1998 pour rencontrer le président Abdou Diouf. Il était déjà là en 1991 lors du sommet de l'OCI pour représenter son père qui avait un empêchement. Donc cette visite de l'émir, son fils, qui a pris le règne du pouvoir en 2013 est symbolique et aussi historique puisqu'il suit la dynamique qui a été mise en place par son père. Alors comment peut-on qualifier cette coopération Sénégalo-Qatari dynamique ou ralentie à l'arrêt ? C'est une coopération qui est au beau fixe. Ça se développe et ça se consolide depuis l'arrivée de son Excellence M. le Président Makissal. Et en moins d'un an, il avait effectué deux visites à Doha, ce qui a davantage redynamisé et consolidé l'axe diplomatique d'Akardo. Des exemples concrets ? Oui, par exemple en 2013, l'émir Cheikh Khalifa Al-Tani avait choisi le Président Makissal pour être l'invité d'honneur du Forum de Doha. Le Forum de Doha, c'est un forum annuel qui regroupe l'ensemble des investisseurs du Moyen-Orient, des chefs d'État occidentaux. Après la présentation du PSE à Paris, le Président de la République a fait cap sur Doha. Il pouvait choisir d'aller au Japon ou aux États-Unis, mais ce n'est pas aussi fortuit. Lors de ce voyage, l'émir du Qatar avait mobilisé tout le secteur privé, mais le Qatar, les grandes banques, les grandes institutions financières, il les a demandé de s'approprier du projet du Président Makissal. Et les investisseurs de Qatar s'étaient vraiment disposés à venir au Sénégal investir dans les démonses prioritaires du PSE. Est-ce qu'il y a des investissements ? Il y a eu le directeur de Doha Bank. Doha Bank, c'est la première banque privée du Qatar. Elle pèse 20 milliards de dollars. Son directeur général, Dr Sittraman, avait effectué une visite au Sénégal pour s'enquérir de l'opportunité d'ouvrir une banque sénégala-katharie ici à Dakar, qui sera une débouchée de Doha Bank. Est-ce qu'on peut dire que cette visite de l'émir du Qatar est une façon de lever définitivement la mésentente diplomatique née du soutien récent du Sénégal à l'Arabie Saoudite, qui a accusé d'ailleurs ouvertement le Qatar de soutenir le terrorisme ? Oui, le gouvernement a déjà dit qu'il se positionnait à côté de l'émirat du COVID pour qu'une solution puisse être trouvée dans le cadre de l'OCI entre le Qatar et ses voisins. Et le diplôme sénégalais a joué une bonne carte par rapport à cette situation. Et le gouvernement sénégalais encourage cette dynamique de réconciliation de tous les pays du Golfe. Vous savez, le Moyen-Orient est une région qui est stratégique, qui est instable, qui est marquée par beaucoup de problèmes entre les Arabes, des phénomènes interreligieux. Mais je pense que dans le cadre de l'OCI, tout problème pourrait être résolu. Vous voulez dire que le Sénégal tient à multiplier ses partenaires, y compris dans cette région du Golfe. Mais en même temps, il y a un vieil adage qui dit « l'ami de mon ennemi est mon ennemi ». Est-ce que l'Arabie saoudite pourrait mal voir cette reprise des relations diplomatiques entre Dakar et Doha ? Non, non, pas du tout. Puisque avant même la crise du Golfe, le Sénégal, le Kovét, l'Arabie saoudite, tous ces pays de la région étaient... les relations entre ces pays et le Sénégal étaient au beau fixe. Et l'Arabie saoudite ne s'est jamais obfusqué que le Sénégal puisse avoir des relations avec d'autres pays. Donc je pense que le problème va être très vite levé dans le cadre de l'OCI. D'ailleurs, il y a même une conférence qui sera organisée par l'Arabie saoudite pour essayer de renouer le dialogue avec les partenaires. Sauf qu'ici, il y a une escalade quand on accuse un pays de soutenir le terrorisme. Cela veut dire que c'est sérieux. Vous savez, récemment, le président François Hollande a signé avec le Qatar des partenaires dans le domaine militaire à hauteur de 12 milliards de dollars. La France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis même disposent au Qatar de la plus grande base américaine hors du territoire américain. Donc ces deux pays sièges au Conseil de sécurité ne peuvent pas suivre la même dynamique que certains pays ont suivi par rapport à leurs accusations portées à l'encontre du Qatar. C'est une question d'intérêt qu'il faut savoir préserver. Chaque État gère ses intérêts. Alors, beaucoup de gens pensent que l'exil forcé ou voulu de Karim Wad au Qatar pourrait être au centre des discussions entre le président Makissal et l'émir à Altani. Non. Vous répondez quoi ? Moi, je ne le pense pas puisque cette visite n'a absolument rien à voir avec le cas Karim Wad. Déjà en 2014... L'émir est quand même un ami personnel de Karim Wad, non ? Lors de sa libération, il y avait un jet privé avec le procureur du Qatar à son bord qui a amené Karim Wad à Doha. Que cet émir vienne ici, vous, vous pensez qu'il ne parlera jamais du sujet Karim Wad ? Je vais vous dire une chose, M. Kahn. Déjà en 2014, le président Makissal avait demandé à l'émir, son adresse, cher Tamim Altani, avait invité l'émir à visiter le Sénégal. Et l'émir a répondu favorablement. Donc, il était une question de... Il fallait que les deux ambassades trouvent la date idéale pour que cela puisse se faire. Ça s'est concrétisé maintenant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct ou indirect avec le cas Karim Wad qui a connu son épilogue. Est-ce que vous confirmez cette relation d'amitié entre l'émir du Qatar actuel et Karim Wad ? Mais je vous dis que déjà en 2005, M. Karim Wad, en tant que président de l'Anossi, effectuait des visites dans les régions pétrolières du Golfe à la recherche de financements pour les projets de l'OCI et pour même l'organisation de l'OCI. Et ces voyages se posaient sur l'institution du président Abdel Ayoad qui avait établi un réseau d'amitié quand même avec tous ces pays-là. Donc, ils étaient vraiment disponibles à accompagner le Sénégal dans son développement et tout. Et en 2009, M. Karim Wad, qui a été ministre d'État, ministre de la coopération internationale, était l'interlocuteur privilégié des souverains du Golfe, que ce soit les émirs, les sultans, les rois, etc. Et ce n'est pas… tout le monde sait que Karim a des liens avec… Oui, vous le confirmez donc. Mais est-ce que quelque chose a changé dans l'approche de la coopération du Qatar, des pays du Golfe de manière générale qui ont tendance plutôt à donner des pétrodollars directement aux leaders plutôt qu'à investir dans des domaines prioritaires, des domaines économiques ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Il y a eu même un message fort que le président de la République, son excellent M. Maguissal, en tant que président du comité d'orientation du NEPAD, avait lors du forum Todoa fait un message fort à l'endroit des pays arabes. Il avait demandé à ce que ces pays du Golfe aillent au-delà de l'aide publique au développement qui, en ces périodes de baisse du coût de pétrole, n'est pas aussi volumineux qu'auparavant. Donc, il y a une nouvelle approche de mobilisation des fonds par la formation de joint ventures entre les entreprises qui sont situées au Golfe et les entreprises africaines. Et il avait même demandé au secteur privé du Golfe, du Qatar principalement, de faire comme le font les Français ou les Américains. Vous voyez, avec le pays, les Turcs sont là, les Marocains, le marché est open. Donc, ce message est très fort puisque nous, jeunes Africains, nous nous obfusquons toujours que l'Afrique soit perçue comme un continent qui tend la main. Donc, nous ne sommes pas commandeurs, vraiment. Et nous ne voulons plus que ces pays du Golfe viennent avec des mallettes. Non, pas du tout, mais qu'ils viennent avec des investissements concrets, qu'il y ait des joint ventures qui soient nouées avec le secteur privé africain et arabe. Les Sénégalais étaient censés travailler au Qatar dans des chantiers, notamment relatifs à la Coupe du Monde de 2022. Dans quelles conditions nos compatriotes travaillent aujourd'hui là-bas, s'ils sont déjà sur place ? Déjà, il y a un accord qui a été signé entre les deux pays. Le ministre Mansourcy, à l'époque, le ministre du Travail, avait séjourné à Doha dans ce cadre. Et il y a même une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour davantage densifier cet accord. Donc, dans ce cadre, le Qatar, comme vous l'avez si bien dit, organise l'accord du Monde en 2022 et le chantier est ouvert. Nous demandons aux Sénégalais qui sont qualifiés de s'approcher du Qatar pour réaliser les infrastructures, les hôtels, les immeubles, les stades, etc. Il y a un marché de plus de 100 milliards de dollars qui est disponible. C'est pour moi l'occasion même de demander au secteur privé sénégalais d'aller au Qatar, puisque il y a un marché de plus de 100 milliards de dollars qui est ouvert. Les Chinois prennent leur part, les Turcs, les Français, mais pourquoi pas le secteur privé sénégalais ? Vous êtes un agent recruteur ? Du Qatar, non, pas du tout. Dernière chose, vos activités en tant que Twink Tank, mais aussi un cercle d'amitié sénégalais au Qatar ? Oui, l'association Cercle d'amitié sénégalais au Qatar a été mise sur pied en 2014 pour raffermir les liens entre les peuples. Puisque déjà, au niveau étatique, les relations politiques sont au beau fixe, mais depuis pratiquement 20 ans, les peuples ne se connaissent quasiment pas. Il n'y a pas d'échange sur le plan culturel, etc. Et c'est pour moi l'occasion de demander aux Sénégalais de s'impliquer dans cette association qui est la leur. Et vraiment, on souhaiterait faire quelque chose avec la jeunesse qatarie. Puisque nous sommes maintenant deux pays qui sont membres de la francophonie, on pourrait éventuellement organiser des forums sur le dialogue culturel, sur la concorde, sur la tolérance. Et les sujets ne peuvent pas manquer qui pourraient éventuellement être abordés lors d'une grande conférence entre les deux pays. Et depuis deux ans, au sein même de cette association, nous avons jugé nécessaire de mettre sur pied un think tank qui va suivre l'évolution de la relation entre les deux pays sur le plan politique, économique, social et culturel. Merci. Djilima Ifal, vous êtes le président du Cercle d'Amitié Sénégalo-Qatari, directeur du think tank Observatoire de la Coopération Sénégalo-Qatari. Merci d'être venu. Je vous remercie, Moussé Kahn. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve vendredi. Inch'Allah.